Bonjour à vous tous et bienvenue en ma compagnie. Aujourd'hui on va s'attaquer au guerrier Sith spécialité Vengeance, la version DOT de la classe. Une fois n'est pas coutume je vais m'appuyer sur Delphi pour élaborer ce guide, j'ai trouvé pas mal surtout le cycle qu'il propose, c'est un cycle mono cible, donc j'ai trouvé pas mal. Après il y a l'ouverture qu'on va améliorer, je la trouve légèrement discutable et je vais en faire de sorte qu'il soit abordable par tous parce qu'il faut savoir que bon, s'il propose pour le gardien spé Vigilance, c'est notre homologue côté République, mais il vous faudra pour utiliser surtout l'ouverture, une précision, une alacrité minimum de 9 à 11%. Sans cela, l'ouverture qu'il propose, on ne pourra pas l'effectuer convenablement, surtout l'enchaînement de l'ouverture avec le cycle, le premier cycle qu'il propose au niveau de l'empalement, il va revenir je dirais trop tard, quand on va utiliser l'empalement, on va arriver ici et l'empalement ne sera pas disponible, on va se retrouver avec une petite latence, donc je vais faire en sorte d'améliorer ce petit cycle pour qu'il puisse être abordable par tous et vous verrez ça plus tard. au niveau des pouvoirs, nous avons avoir le lancer de sable, donc ça va lancer votre sable, naturellement, qui va infliger 5000 à 6600 points de dégâts d'armes et qui va conférer 3 points de rage, mais ça va également, alors regardez, on va le voir, ça va détruire la cible, ça va réduire son armure de 20% pendant 45 secondes. Charge de force, donc vous allez sauter sur la cible pour lui infliger 3000 à 3400 points de dégâts d'armes, immobilisant la cible pendant 2 secondes et interrompant l'action en cours, les boss y sont immunisés, ce qui va nous intéresser c'est que ça va conférer 3 points de rage. Au level 48, la charge de force va nous conférer ce qu'ils appellent la poigne, ça va nous immuniser contre les interruptions et tous les effets d'étourdissement, de renversement et les effets invalidants pendant 4 secondes, mais pendant ces 4 secondes, ce qui va être le plus intéressant, c'est la réduction des dégâts, qu'elle va nous apporter 20% supplémentaire sur la réduction des dégâts. Observez bien, je vais passer de 35 à 55 et 55% de réduction de dégâts, c'est énorme. Enfin, 20% supplémentaire de réduction de dégâts, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à utiliser votre charge de force comme CD défensif. Quand le boss passe par une énorme phase de dégâts, tentez, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de vous écarter, de minimum 10 mètres pour pouvoir utiliser votre charge de force et l'utiliser comme CD défensif. Petite parenthèse pour les joueurs de PVP, faites-le également cette fameuse charge de force, ne restez pas tout bêtement à subir la phase de burst de votre rival, de votre ennemi. Si vous avez la possibilité de vous écarter d'au minimum 10 mètres pour pouvoir utiliser la charge de force et bénéficier de ces fameuses 20% de réduction de dégâts, faites-le 20% de réduction de dégâts, c'est énorme. Mise en rage, génère immédiatement 6 points de rage. Comme je vous l'ai dit, le guerrier site a besoin de rage pour utiliser certains pouvoirs, et donc l'utilisation de la mise en rage va nous être utile surtout pour l'ouverture uniquement. On continue, on arrive à l'emballement, l'un de vos sorts principaux parce qu'il va procurer plusieurs effets. Alors le premier, c'est que déjà d'une, il va infliger 8900 à 9900 points de dégâts d'armes. Ensuite, il va infliger une dot de dégâts internes. Ça va infliger approximativement 1 700 points de dégâts internes pendant 6 secondes. Ensuite, ça va infliger la cible pendant 45 secondes. Donc les attaques de mêlée uniquement vont infliger 5% de dégâts supplémentaires aux cibles qui vont être affligées. On va l'utiliser, vous allez le voir, hop, affligée et la dot interne. Donc je, j'insiste sur les termes internes, dégâts d'armes, etc. Tout simplement pour, au niveau des CD défensifs, vous voyez, au niveau des stats défensifs. Quand vous faites des dégâts d'armes, si vous avez regardé le guide concernant l'assassin spé obscurité, je vais vous expliquer sur comment le jeu calculait les dégâts. Il faut savoir que les dégâts d'armes peuvent être pris en compte par les chances de défense, l'absorption de bouclier et ensuite l'index d'armure. Tandis que les dégâts internes ignorent tout ça, ça va directement sur la réduction de dégâts. Au niveau 52, ici, l'empallement, votre bousculat de vengeance, votre taillade et votre fracas va vous apporter, voilà, ce qu'on appelle la sauvagerie. C'est cumulable deux fois. Pour chaque stack, on augmente de 50% les chances d'obtenir un critique sur le crit force. Donc, vous l'aurez compris, on va tenter de cumuler deux fois les stacks de sauvagerie pour obtenir 100% de critique sur l'utilisation de notre prochain crit force. Puisqu'on a parlé de la dot que procurait l'utilisation de l'empallement, on va parler tout de suite de ces fameuses dot, de ces effets de saignement. Vous aurez trois effets de saignement, trois dot à votre disposition. Vous aurez l'empallement, le crit force et le fracas. Les trois dots sont naturellement différentes selon le pouvoir que vous utiliserez. Il faut savoir qu'ils vont nous apporter 30% de chances d'obtenir ce qu'ils appellent la destruction. La destruction va mettre fin au délai de réalisation immédiatement du taillage. Cela n'est disponible que toutes les 20 secondes. Et ça va permettre également au taillage de pouvoir l'utiliser quel que soit le niveau de santé de votre cible. Parce qu'à l'origine, le taillage est un pouvoir d'exécution et il ne peut fonctionner que lorsque les cibles ont moins de 30% de santé. Mais grâce à vos effets de saignement, 30% de chance, je vous le rappelle, on peut obtenir ce qu'ils appellent la destruction. Donc on va reculer et à chaque dot qui va être infligé, on aura 30% de chance d'obtenir la destruction. naturellement, voilà, on l'a eu. Alors maintenant, le taillage peut être utilisé quel que soit le niveau de santé de votre cible. Et cela n'est disponible que toutes les 20 secondes. Comme je vous ai parlé de l'effet de saignement procuré par l'empalement, on va continuer, mais cette fois-ci, on va arriver dans une partie un peu plus délicate à expliquer. C'est que vos effets de saignement vont augmenter de 3% chacun. Donc je résume l'empalement, le cri de force et le fracas. Le fracas va infliger, vous voyez, 3200 à 3500 points de dégâts instantanés, dégâts internes, et ensuite 5400 points de dégâts internes supplémentaires pendant 12 secondes. Tant que l'effet de saignement du fracas est présente, vos effets de saignement vont augmenter de 3% chacun. Donc je résume, l'empalement donne un effet de saignement, le cri de force un deuxième effet de saignement, le fracas un troisième effet de saignement. Tant que votre cible est victime des effets de saignement de votre fracas, celui du cri de force et celui de l'empalement vont voir leur dégâts de saignement augmenter de 3%. Donc le fracas, un effet, le cri de force, un effet, l'empalement, un effet. Donc on a bien 3 effets de saignement supplémentaires, et tant que le fracas est présent, tant que les effets de saignement du fracas est présents, la dot du cri de force et celui de l'empalement vont voir leur dégâts augmenter de 3%. Le cincage, avant la 5.0 c'était un pouvoir qu'il fallait canaliser, on pouvait l'interrompre à sa convenance, maintenant c'est un pouvoir bien distinct, on ne peut plus l'interrompre. Il va infliger 6700 à 7500 points de dégâts d'armes, et l'utilisation du fracas va annuler son délai de réutilisation. Dans votre arbre de talent, vous voyez le terme démolition, c'est une erreur tout simple de traduction. Vous remplacez le terme démolition par fracas, et tout de suite ça va être beaucoup plus limpide pour vous. Donc c'est fracas qui annule le délai de réutilisation actif du saccage, et c'est le fracas qui génère 3 points de rage. Tout comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez ici, dans Maître du sang, ils vous disent qu'avec un maximum de 9% de dégâts de saignement supplémentaire pendant que la démolition brûle une cible. En réalité c'est 9% de dégâts de saignement supplémentaire pendant que le fracas brûle une cible. C'est ce que je vous ai tenté de vous expliquer tout à l'heure. On continue. Bouscula de Vengeress va infliger 6900 à 7300 points de dégâts énergétiques, donc de type force, à 8 ennemis dans un rayon de 5 mètres. C'est votre Bouscula de Vengeress qui va propager vos effets de saignement qui sont procurés par l'empallement, le cri de force et le fracas. Cri de force, vous allez infliger 5700 à 6070 points de dégâts cinétiques de type de force, il va infliger une dot au level 24, 1142 points de dégâts internes pendant 6 secondes et je vous rappelle qu'on utilisera le cri de force lorsqu'on aura cumulé de stacks de sauvagerie pour obtenir 100% de chance d'avoir un cri de force critique. taillage dont je vous ai parlé tout à l'heure, on aura 30% de chance pour chaque dot qu'on inflige à la cible de voir son délai de réutilisation annulé. Donc elle va infliger 8600 à 9900 points de dégâts d'armes et va ralentir la vitesse de déplacement de la cible de 50% pendant 3 secondes. Les boss y sont immunisés. Maintenant parlons au point d'usage. Pour moi obligatoire, Bédiciste. Tout simplement parce que lorsqu'on va subir des dégâts, on va réduire d'une seconde l'utilisation de la charge de force. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous que si vous avez la possibilité de vous écarter du boss pour réutiliser la charge de force, faites-le lorsqu'on utilisera la charge de force comme CD défensif. Ensuite, vous pourrez faire un choix entre soit passage en force, si vous avez une préférence pour faire beaucoup d'AOE. Quand vous allez utiliser votre volet de coup, celle-ci va faire 25% de dégâts supplémentaires. Il faut savoir également que votre volet de coup va faire 25% de dégâts supplémentaires aux cibles qui sont atteintes de vos saignements. Donc votre volet de coup pourrait potentiellement faire 50% de dégâts supplémentaires. Si vous voulez faire de l'AOE, pour nettoyer des packs de meubles dans une opération qui sépare deux boss, on pourra utiliser passage en force. Après, quand on sera sur un boss où il n'y a pas réellement d'AD qui vont venir le soutenir, on pourra utiliser un représailles mortelles. Lorsqu'on va subir des dégâts à effet de zone non régulier, on va générer deux points de rage. Après, au niveau situationnel, inflexibilité. On va générer quatre points de rage en cas d'étourdissement de sommeil ou de renversement. Donc si vous tombez contre un boss qui justement vous étourdit, vous renverse ou vous... mais en sommeil régulièrement, on utilisera l'inflexibilité. Allez, on va prendre passage en force. Obligatoire point écrasant. Quand on va utiliser cette fois-ci la bousculade Vengeress, on va réduire de 20% pendant 45 secondes l'armure adverse. Ça a le même effet que l'enlancé de sable. Situationnel, accumulation de la haine. Ouf, rage libéré. Si on tombe contre un boss qui affecte régulièrement nos déplacements, le prochain pouvoir qui consommerait de la rage va faire 10% de dégâts supplémentaires. Ou sinon, on utilisera la rage libérée. C'est lorsqu'on va activer la mise en rage, on va purger les effets qui affectent nos déplacements mais on va augmenter notre vitesse de déplacement de 50% pendant 6 secondes. Au niveau héroïque, il n'y en a que deux qui sont intéressants. Tout le reste sont beaucoup plus orientés PVP qu'autre chose. Dont un, je dirais quasiment obligatoire, c'est l'exaltation. Ça va réduire de 30 secondes le délai de réutilisation de la défense enragée. La défense enragée, c'est ceci. Ça va vous conférer 12 charges de défense enragée qui peuvent durer jusqu'à 15 secondes. Quand vous subissez des dégâts, vous utilisez une charge de défense enragée pour régénérer 3700 points de santé. Ce pouvoir peut être utilisé en cas d'étourdissement et tout autre de forme de contrôle. Mais il ne peut pas être utilisé avec une santé supérieure à 70%. Donc on utilisera la défense enragée pour soulager le heal. Lorsque l'ensemble du groupe va prendre très cher, pour soulager le heal, on pourra utiliser la défense enragée lorsqu'on va, je dirais, passer sous la barre des 50% de santé. Situationnelle, la consommation de rage, c'est lorsqu'on va utiliser la tolérance à la douleur. Ça va interrompre tous les effets dissipables quand elle va être activée. Donc vraiment situationnelle. Pour moi, il y aurait un sort beaucoup plus intéressant à utiliser au-dessus. Ça sera soit l'accumulation de la haine ou tout simplement la représente mortelle pour obtenir suffisamment de la rage. Légendaire, la performance glaciale. En N-Spé-Dot, pour moi, la performance glaciale, c'est quasiment obligatoire. Lorsqu'on va utiliser le cri glacial, ça va infliger 5400 points de dégâts élémentaires à toutes les cibles pendant 8 secondes. De plus, le cri glacial va conférer la vitesse glaçante qui va augmenter votre vitesse de déplacement de 35% pendant 8 secondes. Présence intimidante, quasiment obligatoire sur chaque combat, ça va augmenter de 2 secondes la durée de votre reflet de sable. Votre reflet de sable ne dure que 3 secondes, c'est ce qui vous permet de renvoyer à l'attaquant tous les dégâts de type techno ou de force. Donc on passera de 3 à 5 secondes. Selon la situation, il pourrait être intéressant d'utiliser le rugissement implacable. S'il y a, je dirais, beaucoup de phases de repositionnement, le rugissement implacable pourrait être intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser votre cri de force sans tenir compte de sa restriction de distance, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser dans les 30 mètres, sinon vous voyez, il faut qu'on soit à 10 mètres, là on pourra l'utiliser dans les 30 mètres. Quand vous allez utiliser votre poussée de force, votre poussée de force déjà va faire 20% de dégâts supplémentaires, il est ici, donc 20% de dégâts supplémentaires, ça va faire du 6000 points de dégâts de type force et votre cri de force ne va plus avoir de restriction de distance, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que plus vous allez vous éloigner, plus le DPS vous est procuré par le cri de force diminue, excepté si vous utilisez le poussée de force, la poussée de force, cette dernière va faire 20% de dégâts supplémentaires, mais ça va permettre à votre cri de force de ne pas perdre en DPS. Donc c'est vraiment situationnel, s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de repositionnement à effectuer. Pour les cycles, c'est ce vraiment proposé par Delphi, je n'y ai fait aucune retouche, si, mis à part les assauts que j'ai incorporés pour vérifier que ça passait, et justement c'est en mettant ces petits assauts que je me suis aperçu que ça ne passait pas. Donc voici ce que Delphi vous propose, il vous dit lancer de sabre, charge de force, mise en rage, empalement, saccage, pousculade vengeresse, cri de force, fracas, taillage, empalement, assaut fatal, bousculade vengeresse, ça c'est l'ouverture. Ensuite, le premier cycle, cri de force, vous mettez ce que vous voulez, empalement, on met ce qu'on veut, bousculade vengeresse, assaut, cri de force, fracas. Deuxième cycle, empalement, on met ce qu'on veut, bousculade vengeresse, on met ce qu'on veut, cri de force, on met ce qu'on veut, empalement, fracas. Le troisième cycle, bousclade vengeresse, on met ce qu'on veut, cri de force, empalement, bousclade vengeresse et fracas. Moi pour vérifier que le cycle passait, je mets tout simplement des coups blancs dans un premier temps, parce que les coups blancs ne consomment pas de rage et ils n'ont aucune incidence sur les autres pouvoirs, sur leur délai de réutilisation. J'insère des coups blancs et vous allez voir que l'ouverture proposée par Delphi n'est pas à la portée de tout le monde, il vous faudra avoir 9% tout simplement parce que le délai de réutilisation entre l'empalement se trouve ici et le suivant est trop long, il va nous manquer une case, vous allez voir. Lancé de sabre, charge de force, mise en rage, empalement, saccage, bousclade vengeresse, cri de force, raca, taillage, empalement, assaut fatal, bousclade vengeresse, cri de force, on met ce qu'on veut et vous voyez manque une case pour utiliser l'empalement. Le délai de réutilisation de notre empalement est trop long, donc il faut qu'on incorpore un pouvoir entre cet empalement ici et le suivant. ou alors il vous faudra augmenter votre alacrité pour suivre à la lettre le guide proposé par Delphi. Et mon objectif est donc de proposer des cycles, certes qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs, qui ne sont pas forcément optimales, mais qui vont pouvoir être suivis par tous. Il est clair et je le répète que les joueurs confirmés quant à eux vont tout simplement investir pour aller chercher l'alacrité prérequis pour tout simplement suivre à la lettre le guide proposé par Delphi. Sauf que les novices, les débutants ou ceux qui n'ont pas l'équipement adéquat ne vont pas tout de suite investir dans des améliorations pour aller chercher l'alacrité prérequis. Et hop magie, voici maintenant le cycle de Delphi réalisable par tous. C'est tout bête, il suffit juste de rajouter un pouvoir pour faire la transition entre le cycle d'ouverture et le cycle numéro 1 proposé. Et le pouvoir qu'on aura à notre disposition pour effectuer cette transition sera soit la fente vicieuse, la représailles, la volée de coup ou le cri glacial. Tout d'abord, ça va dépendre de la configuration du combat. On est en 1v1, ça sera soit fente vicieuse ou représailles. On est en multi cible, ça sera soit volée de coup ou triglacial. Avant d'aller plus loin, quand je vous ai présenté les différents cycles, là où il y avait des emplacements vides, je vous ai dit on mettait ce qu'on voulait. J'ai voulu juste faire simple une première fois parce qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que le ravageur spé vengeance a des sorts dits de priorité. Je vous ai classé ici de la plus forte à la plus faible priorité. En mono cible. En utilisant le taillage d'équipe propre. Deuxième représailles. La représailles va se déclencher sous deux conditions. La première c'est que vous pariez une attaque de mêlée ou à distance. La deuxième c'est quand vous ratez une de vos attaques de mêlée. Et si vous avez les 110% de précision, vous ne déclencherez la représailles que si vous pariez une attaque de mêlée ou à distance. Elle a la priorité sur le saccage, malgré qu'elle fasse moins de dégâts tout simplement parce que la représailles ne peut pas être parée, esquivée ou ratée. Ensuite vient le saccage, la fente vicieuse, l'assaut fatal et votre coup blanc. Ensuite si on est en multi cible, ça sera la volée de coup et ensuite le cri glaciaire. Maintenant revenons sur le sort de transition qu'on peut utiliser entre l'ouverture et le premier cycle. Donc on utilisera la fente vicieuse mais si votre représailles proc, ça sera un représailles. Ensuite si on est dans une configuration de multi cible, on utilisera la volée de coup mais sous condition. Et elles vont être de deux. La première c'est que vous ayez activé passage en force pour obtenir 25% de dégâts supplémentaires. La deuxième c'est que vous soyez certain d'avoir correctement bien diffusé vos effets de saignement à l'ensemble du groupe ennemi que vous combattez. Vous pourrez utiliser la volée de coup car elle va infliger 50% de dégâts supplémentaires. Vous voyez là c'est 3007, ça va faire en gros du 5004, 5006 points de dégâts d'armes. Si vous n'êtes pas certain d'avoir vraiment effectué, d'avoir réuni toutes ces circonstances, c'est à dire d'avoir bien propagé les dots, vous utiliserez le cri glaciaire. Il va infliger autant que la volée de coup, vous voyez, déjà d'une il faudra avoir activé la parforation glaciale. Il va infliger quasiment autant que la volée de coup, 5700 points de dégâts élémentaires. Mais ça va être sur le temps, pendant 8 secondes. Tandis que la volée de coup, ça va être 5400, allez à 5700, instantané. Mais pour ça, il faut vraiment être sûr d'avoir bien propagé ses effets saluements. Si vous n'êtes pas certain, il vaut mieux utiliser le cri glaciaire, parce que sinon vous n'aurez pas un DPS optimal sur la volée de coup. Maintenant que vous connaissez l'essor de priorité, je vais pouvoir continuer. Le souci, lorsqu'on s'entraîne contre un mannequin, on a 3 problèmes. Le premier, c'est qu'il ne fait pas des dégâts à effet de sonne. Donc, malgré qu'on ait activé et représente mortel, on ne pourra pas générer de la rage. Le deuxième souci, c'est qu'il n'attaque pas. Donc on ne pourra pas générer de rage non plus, grâce à notre passif, la rage infinie. Qui nous permet d'obtenir un point de rage lorsqu'on subit des dégâts. Tous les 6 secondes, c'est quasiment toutes les 4 cases, on devrait obtenir un point de rage. Et le troisième souci, c'est qu'il n'attaque toujours pas. Et donc, on ne pourra pas utiliser ou très peu la représailles, car on n'aura pas de proc de représailles. Étant donné qu'il n'attaque pas, on ne pourra pas parer ses attaques. Voilà la difficulté que vous aurez lorsque vous allez vous entraîner contre un mannequin. Donc, pour l'entraînement, voici comment je procède. Là où il est censé y avoir des emplacements vides, j'ai placé taillage. S'il n'est pas disponible, j'ai mis en dessous un saccage. Si l'un ou l'autre n'est pas disponible, je vais utiliser un coup blanc tout simplement, parce qu'il va me procurer de la rage et compenser la rage que je n'aurai pas, du fait des attaques que le mannequin n'effectuera pas. Il n'y a que ici et là. Donc, le deuxième cycle est dans le troisième cycle. Là où il est censé y avoir des emplacements vides, j'ai placé des assauts fatales, parce qu'ils vont compenser également le manque de rage que je pourrais avoir. Et ça va me permettre de réussir à m'entraîner contre le mannequin, quel que soit son niveau de santé. Donc, on va se faire un petit mannequin d'entraînement sur 1,5 million. Petite précision avant de débuter. C'est surtout pour l'utilisation de la mise en rage. N'attendez pas d'être sur le mannequin pour l'utiliser. Quand vous utilisez votre charge de force pendant votre saut, activez votre mise en rage. Parce que si vous attendez d'être sur le mannequin, vous allez perdre en DPS. 2-2. Petite précision également, c'est quand le mannequin va être en dessous des 30% de santé, le taillage va revenir beaucoup plus régulièrement. Et donc, on risque de consommer plus, je dirais, de rage. Et donc, il faudra veiller à cela. Donc, on activera la mise en rage. Sinon, on pourra utiliser, je dirais, un petit plan intermédiaire. Il faut juste compenser la rage qu'on devrait obtenir si le mannequin nous frappait. Voilà. Mais sinon, vous pourrez faire n'importe quel mannequin d'entraînement. Il n'y aura pas de soucis dessus. Allez, c'est parti. 3-2-1. Lancer de sabre. Charge de force mise en rage. Empalement. Saccage. Pousculade de l'angeur. Vous voyez, j'ai mon taillage qui est un proc. Et les DOTs, on a 30% de chance que les DOTs mettent fin au délai de réutilisation du taillage. Ensuite, le souci qu'on avait sur l'empalement, vous voyez, on ne l'a plus. Le fait d'avoir rajouté un petit pouvoir de transition entre l'ouverture et le premier cycle, on pense à notre manque d'alacrité. Saccage. Petite force. Assaut. Empalement. Raka. Pousculade. Saccage. Petite force. Taillage. Kiproc. L'empalement. Assaut. Pousculade. Raka. Petite force. Taillage. 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 Empalement. Pousculade. Vangeresse. Assaut. Force. Raka. Empalement. Proc du taillage. Pousculade. Saccage. Petite force. Prite force. Assaut. Empalement. Raka. Sculade, saccage, pli de force, blanc, trempe allemand, assaut, Sculade, Rinka, force, taillade qui proc, pallulement, saccage, Sculade, assaut, force, Rinka, trempe allemand, saccage, Sculade, dans le taillage qui est venu pendant le proc du coup blanc, on a 15 secondes pour l'utiliser, et sa passe, impeccable, force, saccage, empalement, assaut, Sculade, Rinka, force, saccage, empalement, rayade, Sculade, assaut, petite force, Rinka, empalement, le saccage, Sculade, taillage, force, saccage, empalement, assaut, Sculade, Rinka, petite force, voyez on a eu de nouveau, je dirais, un taillage qui approche tout de suite après. tout simplement parce que on a eu deux fois de suite, la chance, tout simplement, on a 30%, je vous le rappelle que le taillage soit gratuit sur les effets de dot, et comme on met trois effets de saignement, forcément, ça multiplie les chances d'obtenir un taillage, et on l'a eu de nouveau, mais on ne peut pas l'utiliser, on a un délai de réutilisation qui est de 20 secondes. empalement, voilà, la cible est en dessous des 30%, maintenant on peut utiliser le cri de force, sans aucun souci, même si ce dernier n'est pas en surbrillance. Sculade, vengeresse, saccage, et c'est là qu'il faut faire attention au niveau de santé, parce qu'on va utiliser, au niveau de santé, au niveau de la rage, parce qu'on va utiliser le saccage, le taillage beaucoup plus régulièrement. empalement, assaut, Sculade, Rinka, donc là j'ai utilisé une mise en rage. saillage, empalement, saccage, Sculade, assaut, force, Rinka, empalement, saillade, Sculade, saccage, force, assaut, empalement, force, Sculade, saillade, force, saccage, un petit coup blanc, parce que là on n'a pas le choix, en Saut Fatale, et vous voyez, ça passe correctement, on arrive à gérer le manque de rage que le mannequin ne nous donne pas, tout simplement, parce que si, il faudrait que vraiment Star Wars mette une petite option là-dessus pour justement les classes qui ont besoin de recevoir des coups, notamment, je pense, aux tanks, les tanks ont énormément de besoin de recevoir des coups pour s'entraîner contre les mannequins. Voilà, vous avez pu voir ce que donnait le cycle sur un mannequin d'entraînement. Petite correction, je vous annonçais tout à l'heure qu'on utilisait plus régulièrement le clit de force lorsque le mannequin franchissait la santé de 30%. En fin de compte, c'était le taillage que je vous annonçais, c'est juste qu'un mannequin a fourché. Alors, petite précision, petite conclusion, et ça, vous avez pu voir, il pose aucun souci, que le cycle qui est proposé par Delphi, mais juste en rajoutant, voire, permet de faire la transition entre l'ouverture et ensuite les différents cycles. Ça, pour compenser le manque d'alacrité qu'on pourrait avoir. Voilà, il est temps pour nous de se quitter, j'espère que ce guide vous aura été utile. Comme à la coutumée, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me contacter. En attendant de ce revoir, je vous souhaite bon jeu ! Spartiate ! Quel est votre métier ? N'a plus ! N'a plus ! N'a plus ! N'a plus ! – Sous-titrage FR 2021